Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats de la recherche en histoire, créée et animée par André Loaise. En cette fin d'année scolaire, le podcast peut reprendre un rythme plus intensif. Beaucoup d'émissions en diffusion ou à venir. Un nouvel épisode de Pile d'Histoire est en ligne sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Il y a les Mercredis des Révolutions avec deux débats qui seront bientôt diffusés. Plusieurs livres en lecture et des entretiens qui vont être enregistrés dans les jours qui viennent, sans oublier une discussion collective avec des collègues sur histoire et numérique, qui elle aussi va arriver bientôt. Et aujourd'hui c'est une discussion collective également, sur des enjeux très familiers, ceux de l'histoire publique, avec Catherine Rideau-Kikouchi, Paul Choplin et Florian Besson. Un mot d'avertissement, il y a eu un vrai ratage technique, avec le micro d'un des invités qui a dysfonctionné, j'en suis vraiment désolé, il y a des passages difficiles à entendre. J'espère que malgré tout la discussion vous intéressera. Vous retrouvez les références citées dans l'émission sur le site paroleshistoire.fr. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui à distance par Zoom avec trois invités avec qui on va parler d'histoire publique. Catherine Rideau-Kikouchi, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, en histoire médiévale. Florian Besson, qui est historien, médiéviste et qui anime notamment le blog Actuel Moyen-Âge. Et Paul Choplin, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Lyon III. Alors, tous les trois, chacun, chacune de leur façon, font de l'histoire publique, réfléchissent à ces enjeux, prennent la parole en public sur tel ou tel réseau ou sur tel ou tel support. Et donc, on va s'y discuter ensemble pour essayer de s'en servir un petit peu. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à en faire, parce que je m'inclus dedans ? Et puis, de quelle façon est-ce qu'on peut essayer d'en faire de la meilleure façon possible pour être efficace, pour être pédagogue, peut-être pour ne pas tomber dans certains pièges que l'espace numérique peut nous tendre ? Alors, je vais commencer par vous demander à chacun, à chacune, comment vous avez initié cette démarche de faire de l'histoire publique, de prendre la parole en dehors, on va dire, de la bibliothèque, du laboratoire, de la salle de classe, ce qui est notre fonction sans doute initiale, mais dans un espace plus large, et notamment dans l'espace numérique. Peut-être Catherine Rideau-Kikouchi pour commencer ? Oui, alors, moi, ça s'est fait en début de thèse, dans les premières années de thèse, et je pense que dans mon cas, et sans doute dans le cas d'autres ici, c'est un prolongement assez naturel, en fait, de l'activité d'enseignante. J'ai commencé à enseigner en thèse, et j'ai eu envie de partager ce que j'étais en train de faire dans ma thèse, et pas simplement les cours que j'étais en train de faire, mais aussi de le partager à un public large. Et ça ne s'est pas fait seul, puisque ça s'est fait avec mes collègues doctorants, dont Florian qui est ici, mais aussi d'autres, Annabelle Marin, Pauline Guéna et d'autres. On se retrouvait autour de cette envie de partager, et on a tâtonné pour essayer de comprendre comment faire, on n'y connaissait pas grand-chose. Mais on avait en tête alors des images d'historiens impliqués dans la diffusion déjà à ce moment-là. Et puis aussi, au-delà de l'histoire, on avait des images de blogs, par exemple en science, qui nous ont aspirés, et qui nous ont donné des idées aussi sur comment faire. Juste pour avoir les choses en tête, c'est quelle a né le lancement du blog ? Parce que le blog lui-même est une forme, il y a une histoire, et qui est sans doute moins populaire, je dirais, dans les usages du web. Je ne sais plus, il faut dire 2.0, 3.0, etc. Mais qui est sans doute moins populaire qu'il n'a été. Alors, je suis super mauvaise sur les dates, donc je vais me tourner vers Florian. Ah, c'est un peu gênant pour une historienne, attention. C'est terrible. Donc, 2006. 2016. 2016, pardon, c'est ce que je raconte. Vraiment très mauvaise sur les dates. Donc, 2016, mais en fait, ça faisait un an et demi qu'on commençait à réfléchir à ça. Et c'est qu'en 2016 qu'on s'est lancé, parce qu'on avait différents soutiens, notamment du site non-fiction, qui nous a beaucoup aidés dans les premiers temps. Mais effectivement, c'est une forme qu'on a assez vite diversifiée avec d'autres supports, notamment à travers les réseaux sociaux. Mais la forme du blog, malgré tout, permettait d'avoir une forme d'ancrage et de stabilité au-delà des réseaux sociaux. Alors, je remarque aussi dans ce que vous dites la notion de démarche collective. Je pense qu'il est importante parce que chacun, chacune, on prend la parole souvent en notre nom propre, mais c'est aussi en s'appuyant sur du collectif que ça a peut-être la portée la plus importante. Alors, du coup, Florian Besson, assez logiquement, je me tourne vers vous parce qu'à l'actuel Moyen-Âge, vous êtes encore en plein dedans. Alors, racontez-nous de votre point de vue, qu'est-ce qui a été la motivation et comment ça s'est passé ? Catherine en a parlé, effectivement. La continuité de l'expérience d'enseignement, ça, c'était important pour nous toutes à l'époque. Et après, on voulait faire un blog parce que c'était un format écrit avec lequel on était plus à l'aise. On avait pensé, bien sûr, à faire du podcast, mais ça demande à la fois un matériel, une formation, etc. On avait pensé à faire des vidéos, mais là aussi, ça demande en fait une formation qui n'était pas la nôtre. On se sentait plus à l'aise avec l'écrit puisque, effectivement, le blog, ça reste un format écrit finalement assez classique. Ce n'est pas des articles académiques, ce n'est pas une thèse, mais on est quand même sur quelque chose d'assez familier. Et très vite, on a eu envie aussi d'investir les réseaux sociaux, en particulier Facebook et encore plus en particulier Twitter et d'y avoir vraiment une forme de production, sinon d'un savoir, en tout cas d'un discours historique à des fins de diffusion de la recherche, de vulgarisation du savoir historique sur les réseaux sociaux. On n'était pas seul non plus. Là aussi, il y avait des modèles, des exemples. Le travail de Mathilde Larrère, par exemple, qui nous a beaucoup servi de modèle dans un premier temps. Et petit à petit, ça a fait un peu boule de neige, ce qui nous a permis de faire, de collaborer à des podcasts comme ce soir, à des vidéos, d'intervenir en vrai dans des festivals, des colloques, etc. Enfin, d'investir, comme tu le disais tout à l'heure, plusieurs médias différents, plusieurs supports différents, avec à chaque fois l'idée que ça permet de toucher des publics différents. Pour terminer ce premier tour d'horizon, peut-être Paul Choplin, pour dire aussi de quelle manière vous avez investi ces domaines, sachant que les auditeurs, auditrices de Parole d'Histoire vous connaissent bien, notamment par votre goût pour la bande dessinée, mais ça ne se limite pas à ça. Et notamment, vous intervenez dans différents cadres, avec un compte Twitter régulièrement, souvent pour prendre un peu de hauteur par rapport à des polémiques, pour essayer de dépassionner certains débats. Peut-être que je me demande sur votre façon de faire, on pourrait y revenir. Voilà, comment vous envisagez ce domaine de votre activité ? Alors moi, c'est assez ancien, parce que ça remonte au début du siècle. J'étais en maîtrise, c'est-à-dire aussi la date, donc l'équivalent du Master 1. Et donc, je faisais un mémoire de recherche, à partir d'archives qui étaient dans des dépôts publics, même si, dans des dépôts de sociétés savantes. Et jeune Master 1, deux sociétés savantes, ils m'ont demandé de faire des conférences, grand public, donc adapté, pour présenter mes recherches. Et une fois, mon mémoire soutenu. Après, on m'a demandé de l'exploiter, pour faire vivre le monument concerné, puisque c'était une monographie sur un établissement monastique, au 18e siècle, Révolution. Et l'une des sociétés savantes administrait le site, ils voulaient le faire vivre, et notamment, ils voulaient faire un spectacle son et lumières, pour l'été, comme ça faisait beaucoup. Et donc, il m'a demandé de faire une ébauche de scénario, à partir de mes recherches, pour faire un spectacle, comme ça, grand public, et renouveler un petit peu leur thématique. Et je me suis piqué au jeu. Et c'est comme ça que je me suis dit aussi, il y a plusieurs dimensions pour un travail de recherche, c'est une dimension, on va dire, universitaire, pour un public restreint. Il y a la conférence, dont une société savante, c'est un petit peu un entre-deux. Ça reste très scientifique, mais on simplifie les choses. Et puis, cet aspect un petit peu, comment dire, de transmission, à travers un spectacle, ou d'une part un peu d'imaginaire, de mise en scène. C'est quelque chose que j'ai voulu garder par la suite, toujours en continuant le lien à travers les sociétés savantes. Je suis adhérent d'un grand nombre de sociétés savantes, qu'elles soient locales ou nationales, comme la société, aujourd'hui, la Société des études Robespierristes, une société qui s'occupe de l'histoire de la Révolution, mais qui regroupe pas mal d'universitaires, mais qui tient à faire ce lien aussi avec d'autres sociétés savantes, mais aussi de passionnés d'histoire, pour faire des conférences, des rencontres, ou dans mon application au CCHS, donc le Comité des Travils Historiques et Scientifiques, qui chapote l'activité de toutes les sociétés savantes de France. Donc ça, pour moi, c'est pour l'histoire publique, c'est un lien important, c'est un lien important pour moi de faire de l'histoire autrement, de le faire collectivement. Ça me paraît, je rejoins tout à fait, Florent et Catherine sur cette question, l'aspect collectif qui est très sédisant, et puis peut-être un aspect, effectivement, plus personnel, avec le compte Twitter, qui est de toute façon aussi, c'est une espèce de micro-blog de recherche, échanger sur ce qu'on fait, sur lequel on travaille, sur notre quotidien, puis donner un avis, en ayant un petit peu un film quand même directeur autour de mes centres d'intérêt en matière de recherche. Alors, peut-être une deuxième question pour savoir dans quelle mesure vous trouvez ça simple de concilier cette activité d'histoire publique avec, on va dire, les activités plus classiques de l'historien, historienne universitaire, enseignant-chercheur, etc. Parce qu'il y a, au fond, peut-être deux manières de prendre la chose. On pourrait dire d'un côté, et il me semble qu'une partie de l'institution universitaire peut avoir cette réaction qui consisterait à dire que c'est de la diversion, que c'est du temps perdu, que c'est de l'affichage, voire que c'est bling-bling, que c'est quelque chose qui n'est pas à prendre au sérieux. Mais il y a peut-être un revers de cette pièce qui consisterait à dire, si on est des fonctionnaires payés par l'État, d'une certaine manière, on a aussi une responsabilité, en tant que fonctionnaire, de ne pas se contenter de diffuser un savoir directement à nos élèves dans le cadre institutionnel très défini qui est le nôtre, mais peut-être d'éclairer la société au sens large sur des enjeux historiques. Alors, comment vous voyez ce lien entre activité personnelle et ancrage institutionnel ? Je ne sais pas qui voudrait peut-être prendre la parole sur ce point. Oui, je pense que ça fait partie de nos fonctions dans la société. C'est vrai qu'on a un devoir, c'est ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer dans plusieurs conférences de données, notamment quand il y a des questions sur la fonction de l'université, on peut tomber en cause, parce que c'est de plus en plus fréquent, la parole des universitaires, souvent accusés d'être des militants, d'avoir un biais, etc., ou qu'on accuse d'être un petit peu dans leur tour du doigt et de mépriser les amateurs et d'autres, comment dire, d'autres fabricants de récits historiques, ce qu'on fait aussi du récits historiques, et donc l'aspect service public, qui paraît extrêmement important, c'est-à-dire que ça fait de la recherche pas seulement pour le faire, ou pour le faire plaisir dans mes sources, mais c'est aussi pour le public, pas seulement les étudiants, donc j'essaye de faire des ouvrages publiés à différents niveaux, ce qu'on disait tout à l'heure, pour des rebuts scientifiques, des ouvrages sur les thèses, des actes d'écologues, ou des ouvrages pour le grand public, on peut faire seul, ou là encore, dans le cadre d'associations, qui peuvent décider de faire de la vulgarisation. Et les conférences dans le grand public me paraissent extrêmement importantes pour expliquer aussi, parce que les gens ne savent pas, ou ont des images un petit peu biaisées, ce qu'est le quotidien universitaire, et d'émitifier pas mal de choses. Et je pense qu'un mot-clé, c'est aussi se présenter avec humilité. Et ça, les gens ont souvent, parfois un petit peu un a priori, un universitaire qui vient pontifier, étaler sa science et pas être ouvert. Et je pense que c'est important de dire, ben oui, nous, les universitaires, pour savoir, sont fragiles. Je ne vais pas vous donner la vérité, vous dire ce qu'il faut savoir sur telle ou telle période, vous expliquer très simplement comment, collectivement, on fait la recherche. Et la recherche, c'est un état, la question, qui est soumis à la critique, mais pour lequel on a des arguments. Donc, cet aspect, présentation de notre travail, de notre métier, ce service public de l'enseignement et de la recherche, me paraît très important. Alors, je ne sais pas si cette émission fera de la bonne radio, parce que je pense qu'on risque d'être souvent d'accord sur un certain nombre d'enjeux, mais c'est bien aussi de montrer qu'il y a une cohérence de ce qu'on pense, de ce qu'on fait. Donc, peut-être, je vais vous demander, Catherine Florian, de réagir à ça et de partager avec nous votre conception aussi, ou pas, d'ailleurs, du service public. Est-ce que vous envisagez ça comme ça ? Et puis aussi, comment c'est reçu par l'institution ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est simple ou pas à assumer ? Oui, alors, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que Paul vient de dire. Sur la question, juste de montrer le quotidien, montrer l'efficiel, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et essentiel encore plus aujourd'hui dans les débats actuels. Parce que, voilà, non seulement la parole des universitaires est souvent remise en cause aussi, parce que, voilà, les gens ne comprennent pas forcément comment est-ce que ce discours va plus être construit, mais aussi quelque chose qu'on voit tous et toutes beaucoup, c'est l'espèce de nivellement de ce qui est vrai ou de ce qui ne serait pas vrai. Et donc, l'idée d'avoir un savoir historique qui est construit et de montrer comment il se construit, il y a des choses vraies, des choses fausses, qu'il y a des choses où on n'est pas sûr, qu'il y a des choses incertaines, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental à faire passer aujourd'hui dans le discours public. Alors, juste un mot sur les questions institutionnelles, effectivement, alors, je pense que il y a, ça dépend beaucoup des endroits, je pense que ça dépend beaucoup des collègues, ça dépend beaucoup des institutions, mais quelle que soit la réception, ce qui est sûr, c'est que c'est très peu reconnu institutionnellement, ne serait-ce qu'en termes de services, voilà, d'un point de vue purement comptable et administratif, ça n'est pas reconnu, donc en fait, c'est très souvent des choses qui sont faites sur notre temps libre et qui ne peuvent pas empiéter sur l'enseignement, qui empiètent parfois sur la recherche parce que c'est ce qui est le plus flexible, mais comme la recherche, c'est aussi ce qui nous motive parfois le plus, bon, en fait, ça n'empiète pas sur la recherche. Donc, la question de la reconnaissance institutionnelle, là, est quasiment nulle, alors même que nos institutions sont en même temps très fières de proposer et de montrer que leurs chercheurs font de la diffusion. mais la contrepartie n'existe pas vraiment ou n'existe pas encore. Donc, voilà, la réception des collègues, elle est très variable, en fait, elle va de très positive à très négative, donc là, je pense que ça dépend vraiment des circonstances. Je pense que les choses sont malgré tout lentement en train de changer. De ce point de vue-là, je suis démesurément optimiste, mais je pense que le regard change quand même depuis quelques années là-dessus. En baissons peut-être sur ces enjeux, sachant qu'il y a aussi, je pense qu'il peut y avoir des effets d'étiquetage pour des gens qui prennent beaucoup la parole dans l'espace public et actuellement, le Moyen-Âge est devenu très visible, mais du coup, c'est aussi peut-être quelque chose qui n'est pas simple à assumer en reprenant une casquette de savants que d'avoir des engagements, des prises de parole qui sont parfois fortes, des prises de positions critiques, politiques aussi, on pourra sans doute y revenir. Est-ce que c'est quelque chose qui se concilie facilement pour vous ? C'est vrai, effectivement, moi aussi, je suis d'accord avec les deux avis précédents et en plus de ce que disait Paul, ça me paraît important effectivement de porter cette parole historienne, d'expliquer comment on travaille, d'où le fait qu'il faut revenir aux sources, par exemple, tout le temps, tout le temps, mais c'est aussi une manière de répondre à un questionnement social un peu diffus qui est légitime de la question de à quoi servent les intellectuels, les scientifiques, et en l'occurrence les historiens, les historiennes. On connaît la scène où on connaît la chanson dans laquelle on se moque de la thèse sur les chevaliers paysans du lac de Paladru, mais en fait, en vrai, c'est une vraie question d'un néophyte de dire mais à quoi ça sert de faire ça, c'est-à-dire au fond à quoi ça sert de payer pendant des années quelqu'un qui va produire un article dans une revue sur les chevaliers paysans de l'an 1000 et du coup, c'est important effectivement d'être présent dans l'espace public pour montrer que ça sert. Papa, explique-moi à quoi sert l'histoire, c'est les premières lignes de l'apologie pour l'histoire de Marc Bloch, c'est une question évidemment qui est toujours actuelle. Bien sûr, et donc évidemment pas dans une logique de on a des leçons à donner, ça je pense que c'est un vieux piège dont on est quand même très très largement sorti aujourd'hui, mais tout simplement on a des choses à dire, des choses à apprendre qui sont importantes. Et en plus de ce que disait Paul sur l'humilité qui me paraît une vertu essentielle, moi j'aime bien parler de calme aussi, notamment sur les réseaux sociaux ou sur Twitter, volontiers agités par des tempêtes de haine et d'énervement un peu dans tous les sens et de rappeler un peu de calme, c'est-à-dire aussi un peu de dépassionner les choses en fait, de rappeler que l'historien et l'historienne ils ne sont pas mûs par des affects quand on prend la parole pour expliquer les choses ou quoi, ce n'est pas parce qu'on y est poussé que ce soit par la jalousie, par la colère, par la tristesse, en fait on n'est pas poussé par des espèces d'affects, on le fait parce que c'est intéressant de rapporter de la complexité, de ramener des sources, de diffuser du savoir, etc., mais ce n'est pas poussé par des élans comme ça qu'on n'arriverait pas à contenir alors que c'est souvent ce qu'on trouve sur Twitter. Et après, pour répondre à la dernière question, oui, c'est vrai qu'évidemment il y a un enjeu d'étiquetage qui rejoint ce que disait Catherine avec cette espèce de nivellement qui fait que tout est vite vu aujourd'hui comme idéologie et tout est vite facilement épinglé comme idéologie avec une espèce de confusion des termes qui fait qu'effectivement ça devient compliqué ne serait-ce que de rappeler que oui, il y avait des femmes au Moyen-Âge et qu'elles existaient et qu'elles étaient présentes. En fait, c'est immédiatement vu comme une déclaration idéologique comme si en fait on lisait la contrepartie qui voudrait dire qu'on dit quelque chose de ce que notre société aujourd'hui doit être alors qu'en fait, non, à côté de ça, on peut être historien et militant, on peut ne pas l'être, on peut l'être les deux, on peut être très bon historien et très bon militant mais c'est quand même deux choses différentes et aujourd'hui, les deux sont un peu en train d'être perçus comme la même chose qui participe effectivement de cette délégitimation des savoirs, des savoirs scientifiques, critiques en général. Et encore, on n'est pas les plus à pleindre. Je pense que nos collègues climatologues diraient qu'ils sont bien plus à plaindre parce qu'on en est à un stade où on dit il va faire très chaud, c'est vu comme un acte idéologique. Les climatologues, les médecins qui vaccinent, il y a quand même beaucoup de communautés qui sont concernées par ça. Alors justement, les historiens, c'est malgré tout, il me semble relativement neuf, alors pas totalement mais disons, c'est quand même à l'échelle de peut-être une décennie ou quelques années que de voir une telle concurrence des discours dans la mesure où il y a aujourd'hui non seulement évidemment des idéologues qui sont présents une fraction relativement nouvelle, encore une fois, ce n'est pas totalement neuf, de gens qui sont des vulgarisateurs en histoire, qui font parfois ça très bien avec du talent, avec de l'humour, mais qui ne sont pas des historiens universitaires mais qui tiennent aussi un discours, parfois d'ailleurs un discours d'autorité en disant voilà, regardez ma vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les croisades c'était ci ou ça. Et du coup, il me semble que le positionnement est peut-être encore moins simple qu'avant. Avant, il y a peut-être quelque chose de relativement binaire entre historien de métier et puis un public sachant moins. Et aujourd'hui, il y a toute une série de strates plus ou moins politisées, plus ou moins savantes. Du coup, c'est quoi la plus-value ou la spécificité du discours historien dans ce paysage qui s'est un petit peu brouillé, je dirais ? C'est vrai, il s'est brouillé, en même temps du coup il s'est enrichi, ça permet de toucher des publics différents, mais c'est vrai qu'il est plus complexe qu'avant. Je dirais vraiment, mais là pour le coup c'est vraiment un avis personnel, que la spécificité du regard historien c'est le contact direct avec les sources primaires. C'est que ces vulgarisateurs, vulgarisatrices de l'histoire, tu as raison de souligner qu'ils font souvent un travail excellent au niveau qualitatif, mais ils s'appuient en fait surtout sur des sources de seconde main, c'est-à-dire sur de la bibliographie. Quand ils le font bien, ils s'appuient sur de la bibliographie récente, voire ils demandent à des historiens et historiennes de relire, de travailler avec eux, mais ils ne vont pas voir les sources directement. Au dernier nouvel, il fait une vidéo sur la croisade, ils ne lisent pas l'intégralité des chroniques de la première croisade et des chartes du royaume de Jérusalem, ils ne vont pas dans les archives pour demander des cartons d'archives. Et du coup, là, je pense qu'il y a quand même une spécificité du travail historien. On travaille sur les sources primaires. On travaille sur les sources primaires, même si là aussi, ça peut se discuter parce qu'on travaille sur des sources primaires, mais on ne travaille pas toujours à 100% sur notre période ou sur notre cœur de spécialité. Donc, il y a aussi des moments où on travaille sur des choses qu'on connaît. Et peut-être, si là j'interviens à mon tour et avant de redonner la parole, une des spécificités aussi, c'est que cette bibliographie, on la connaît, mais on la connaît de l'intérieur. On la connaît de l'intérieur et donc, on est aussi capable de situer les choses et de hiérarchiser et de dire, voilà, cette question-là, il se trouve qu'elle est bien connue parce qu'il y a tels et tels travaux qui font autorité. Autrement dit, on est adossé avec notre métier, non seulement sur les sources primaires quand on travaille dessus, mais ce n'est pas toujours à 100% le cas. Moi, ça m'arrive d'intervenir sur la Deuxième Guerre mondiale et je ne peux pas dire que je vais beaucoup aller aux archives pour regarder ces sources. J'ai lu des témoignages, mais ce n'est pas le cœur de mon métier. Mais en revanche, la bibliographie, voilà, là, on peut s'adosser sur un savoir collectif et le transmettre. Peut-être, Paul Choplin, sur cette dimension et sur cette capacité que peuvent avoir les historiens et historiennes de métier, justement, à être les relais d'une communauté savante et pas seulement de leur propre discours. C'est un rôle assez classique d'intermédiaire. On porte la parole d'une communauté scientifique. Quand on accepte aussi de faire des conférences sur des thématiques peut-être un petit peu plus larges, des arcs chronologiques un petit peu plus larges en restant dans son moment de la société, justement, c'est l'occasion de montrer, pour revenir à ce qu'on disait à l'heure sur l'université, parler des débats. C'est-à-dire que l'université n'est pas chronolithique. Il y a des positions qui peuvent être très tranchées. Il y a des débats qui ménurent parfois des décennies. Voilà, ça fait partie de notre savante, de notre politique. Et en ça, c'est à l'aise avec ces décennies-là, parce qu'on a toujours cette idée qu'on essaie d'argumenter en étant le plus précis possible et d'accepter aussi d'autres points de vue, ce qui permet de nous positionner aussi avec ce dont on parlait tout à l'heure, tous ces raconteurs raconteurs ou ces hommes politiques qui fabriquent du récit historique et voilà, qui est une lumière sur une face à l'éducation nationale ou l'université. c'est un rappel pour une collectivité qui est très variée, si bien dans nos champs de recherche ou dans nos appréciations politiques. Je pense que ça, c'est important. Mais aussi, ces sujets sont très chauds aujourd'hui, parce qu'on est en une période de crispation et de peur, on voit bien, dans notre société, parce que je ne suis pas très d'accord avec ce qui avait été dit sur l'idée qu'il y avait des universitaires peut-être plus présents avant. Je pense, dans les années, moi, je n'ai jamais lu l'ouvrage universitaire et toute la vulgarisation où j'avais, quand j'étais jeune, on va dire jusqu'au lycée, c'était Decaud, Alain Decaud, Pierre-Michel, des gens qui disaient de la vulgarisation, alors parfois qu'il y avait un lien avec l'université, mais pas directement, c'était pas toujours la grande qualité. Et quand je me repenche un petit peu maintenant sur les archives de jeunesse ou d'enfance, voilà, c'était les vieux historiens des années 50-60 qu'on repilait, que je lisais, il y avait des trucs quand même assez particulières, du complotisme, il y avait des extraterrestres, il y avait une société secrète un peu partie, et parfois il y avait une idéologie aussi politique derrière qui ne faisait pas piquer les gâtons. Donc voilà, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans ce climat de peur et de raidissement qui fait que la prise de parole, c'est un risque et des choses qui me paraissaient évidentes, moi quand j'ai commencé, ne le sont plus, et notamment pour terminer, commencer le débat, le fait, maintenant, je dis aux étudiants que l'université et la façon d'enseigner l'université, c'est un choix politique, ce n'est pas neutre, avant, ce n'était pas assez bien, la parole scientifique, un consensus, non, c'est délivrer une parole scientifique, qui est, voilà, l'université laïque aussi, c'est un choix, un choix politique, pour enseigner, pour l'histoire des religions, des points de vue, je débarque avec des étudiants sur ces questions, mais il y a des choses assez neuves, de ce point de vue-là, des réactions assez neuves auxquelles il faut faire face, aujourd'hui, il faut assumer la dimension politique, l'université telle qu'elle est, c'est un choix politique, il ne peut rien avoir à l'autre, mais c'est un choix qu'il faut assumer et défendre, c'est une question de conviction aussi. Peut-être pour rebondir, je voudrais vous demander à chacun, chacune, s'il y a des sujets qui vous semblent particulièrement, soit particulièrement intéressants, riches à aborder dans une optique d'histoire publique, soit au contraire, particulièrement casse-gueule, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire des choses où vous vous dites, bon ben là, je sais que j'ai vu passer quelque chose là-dessus, alors je pense évidemment très fort à Paul et au génocide vendéen parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement, mais on pourrait trouver des équivalents pour la période médiévale et évidemment pour la période contemporaine, voilà, est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, bon là, c'est compliqué, on sait que ça va attirer des discours extrêmes, on sait que ça va attirer de la violence verbale, mais il faut y aller quand même, et si on y va, comment on fait ? Je commence rapidement parce que je pense que Florian comme Paul seront plus à même de balayer les polémiques, mais les sujets les plus crispants, en fait, c'est les sujets les plus crispants de la société de façon générale, il n'y a pas de spécificité à l'histoire, il me semble, là-dedans, donc les questions religieuses, les questions d'immigration, les questions, tout ce qui touche à l'identité, en fait, de près ou de loin devient extrêmement crispant, mais je pense que Florian et Paul auront des exemples plus précis à donner à ce sujet-là. Tu as raison de dire que c'est ce qui touche aux sujets sociaux à vif, mais en même temps, c'est un peu plus complexe que par exemple, le réchauffement climatique est un sujet social et politique à vif aujourd'hui qui divise profondément la société, etc. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que les collègues qui font de l'histoire environnementale soient violemment pris à partie en les accusant d'être des wokistes détruisant la nation française. rappeler qu'au Moyen-Âge, il y a eu des variations climatiques qui ont eu des effets très très forts, etc. C'est moins directement sensible que certains sujets. Alors qu'effectivement, comme tu dis, en fait, tout ce qui touche à l'identité nationale ou individuelle, la question de l'immigration, par exemple, est vraiment explosive. La question de la fabrique de l'identité nationale, c'est-à-dire qu'on en est à un stade où rappeler que la France n'a pas toujours existé et qu'en 500 ou en 800, il n'y a pas de nation française, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'identité française, ça suffit pour être immédiatement pris à partie. Et les identités individuelles, en particulier le sujet des identités de genre. Alors là aussi, rappeler qu'il y a eu des personnes se revendiquant d'autres formes d'identité de genre ou d'identité sexuelle à travers différentes époques dans d'autres configurations sociales, ça aussi, c'est hyper explosif et ça vaut d'être là aussi violemment pris à partie. Oui, et de mon côté, évidemment, un spécialiste de 1877 avec la question du génocide mondéen et aussi la question de la mémoire d'esclavage. Ce sont deux sujets qui sont aujourd'hui des sujets difficiles. Ce sont des mémoires douloureuses et il faut choisir ces mots. C'est des émotions très claires quand on va sur ces deux questions. il faut là aussi je pense que l'humilité c'est le meilleur moyen le respect aussi des personnes même si elles peuvent être parfois un petit peu agressives à l'égard de la parole universitaire et puis expliquer qu'on n'est pas dans une hiérarchie de la société ou des choses ou des hiérarchies ou des militantes et il n'y a pas de dire non il n'y a pas de sujet d'avenir sur toutes les questions qu'on réfléchit. Il faut séparer aussi ce qui relève de la parole historienne sur le génocide et la dimension aussi juridique politique. Quand quelqu'un me dit pourquoi on ne reconnaît pas le génocide mondial etc. Pourquoi parce qu'il y a des règles de lui dire j'en vois mais écrivez à votre député si vous voulez une loi mémorielle sur le sujet ce n'est pas l'historien ce n'est pas l'historien moi j'ai un avis qui est aussi un avis j'ai un avis en tant qu'historien en tant que chercheur j'ai un avis aussi politique en tant que citoyen sur des convictions liées à ce qui fait communauté cohésion et à mon avis certaines convictions sont nuisibles à la cohésion sociale c'est un avis personnel donc ça il faut bien le dire et puis le retour aux sources je l'aimerais aussi là-dessus parce que je rejoins un fondement sur ces questions qui semblent très crispés les gens sur les questions d'identité d'identité de genre parce que voilà il y a toute une presse qui a l'SA d'idéologie et de dire ben non c'est des sujets qui existent parce que c'est un sujet qui sont tout simplement dans les sources et donc montrer une source qui aborde ces questions une source simple à lire ça veut dire ben voyez moi je suis rentré on voit bien par exemple ici j'ai une source du XVIIIe siècle où il y a deux femmes qui vivaient ensemble donc lui il exerçait un métier masculin elle était habillée en homme c'est deux femmes qui vivent ensemble et c'est découvert quand celle qui est habillée en homme est tombée malade et a été à l'automne on a découvert son identité donc qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça signifie alors on sait peu de choses mais on a des outils qui nous permettent d'émettre des hypothèses c'est pas l'idéologie la source est là et il faut qu'on observe alors là je voudrais abondir parce que ça me paraît un point un point central un nœud je pense dans la relation qu'on peut avoir collectivement avec un public plus large avec qui on discute et qui parfois nous prend un parti c'est finalement cette question des convictions politiques qui interfèrent ou pas avec la rigueur et la neutralité historienne alors moi j'ai tendance à dire souvent à mes élèves quand on en parle et aussi en public qu'en fait il n'y a pas d'interférence si forte que cela dans la mesure où on peut très bien choisir un sujet par conviction politique et le traiter avec rigueur historienne on peut être par exemple féministe et travailler sur les femmes mais pour autant travailler rigoureusement sur les femmes et dire la vérité sur la période qu'on étudie au fond c'est une démarche qui peut être relativement simple mais elle n'est peut-être pas simple à expliquer elle n'est peut-être pas simple à partager parce que beaucoup de gens vont penser que le choix d'un sujet va obligatoirement induire des biais ou qu'il y a des biais dissimulés des biais cachés etc. alors qu'est-ce que vous répondez finalement aux gens qui tiennent le discours de l'histoire est forcément politisée de toute façon tout ça c'est parce que c'est un complot d'historien de tel bord etc. en général on dit plutôt des historiens de gauche mais bon admettons on pourrait dire l'inverse comment vous répondez aux soupçons idéologiques finalement qui pèsent sur la recherche et sur certains objets de recherche une des choses que je dis souvent alors que ce soit à mes étudiants ou parfois aussi en conférence c'est il y a une différence entre les questions qu'on pose et les réponses qu'on donne c'est-à-dire que les questions qu'on pose elles sont nécessairement contemporaines ça on ne peut pas faire autrement c'est-à-dire que les historiens les historiennes sont pris dans une époque donnée ont leurs propres convictions citoyennes politiques etc. ça c'est ce serait absurde de le nier ce serait absurde de faire comme si les historiens et les historiennes étaient des êtres éthériques ils seraient de pures êtres rationnels et c'est important de le dire parce que justement ne pas le dire à mon avis nourrit aussi le soupçon donc on a nos émotions on a nos avis nos opinions et forcément ça influence les questions qu'on pose et ça influence les sujets mais par contre là où il y a un saut méthodologique c'est sur comment est-ce qu'on va apporter des réponses et les réponses on les apporte en revenant aux sources on y revient depuis tout à l'heure mais il n'y a pas il n'y a pas qu'à la solution on y revient aux sources et on y revient en essayant d'avoir vraiment une exigence d'audit c'est pas plus compliqué que ça mais c'est de ne pas faire semblant de ne pas avoir une source quand elle est là donc de la prendre en considération voilà et cette audetité en fait elle va être testée par le travail collectif et c'est aussi ça peut-être qu'il faut rappeler c'est que le travail des historiens des historiennes c'est pas un travail individuel c'est un travail qui est sans cesse soumis au jugement des pères à toutes les étapes de nos formations et à toutes les étapes de nos carrières et de nos publications et donc cette exigence d'auditité c'est une exigence éthique individuelle mais qui ensuite c'est pas juste des belles paroles c'est aussi quelque chose qui va être scruté par les gens qui vont nous lire et qui vont apporter des jugements sur notre âme Lorient peut-être qui tous les jours entend dire qu'il est le grand maître de la conspiration des historiens wokistes de gauche exactement déjà je tiens à dire que si effectivement je suis grand maître d'un complot je suis fort mal payé pour la charge que ça doit représenter mais c'est un autre problème moi j'essaie beaucoup de répondre en rappelant déjà d'une part ce que Paul rappelait tout à l'heure c'est-à-dire la diversité du paysage universitaire et scientifique français de rappeler qu'en plus on ne sait pas qui parmi nos collègues est de gauche de droite de centre pas politisé militant en fait très souvent on ne le sait pas on sait un peu parfois quand même parfois mais pas si souvent quand même vraiment pour des gens qu'on lit et qu'on cite depuis 15 ans il y a des gens que je serais incapable de placer et alors en France peut-être un peu plus mais dès qu'on tombe dans l'historiographie internationale je serais incapable de placer une grande partie des historiens états-uniens ou allemands ou asiatiques que j'utilise dans ma thèse j'ai aucune idée de où ils votent ce qui est déjà révélateur du fait qu'à travers leur livre ça ne se ressent pas et après moi j'essaye beaucoup de décorréler le fait de travailler sur un sujet et le fait que ce soit vu comme encore une fois comme quelque chose de prescriptif pour la société contemporaine c'est-à-dire que dire la nation française n'existe pas en 800 ne revient pas à dire la nation française ne doit pas exister aujourd'hui et c'est souvent ça le reproche qui ressort c'est de dire voilà bande de salles historiens vous voulez détruire la nation française aujourd'hui en disant qu'elle n'a pas toujours existé et les deux en fait sont totalement décorrélés et il me semble que c'est ce qu'on avait essayé de faire dans le petit tract un Zemmour contre l'histoire qu'on avait co-écrit ensemble il y a un an et demi c'était vraiment d'essayer de ne pas être dans le prescriptif c'est-à-dire ne pas dire quand Éric Zemmour se sert de la Saint-Barthélemy pour dire en substance il faudrait chasser les musulmans de France aujourd'hui ne pas prendre position sur ce terrain qui est une question citoyenne avec laquelle on peut ou pas être d'accord mais simplement rester sur le terrain des faits de l'histoire et de dire ce qu'il dit sur cette histoire est fausse ensuite on peut en faire ce qu'on veut on peut s'en servir pour raconter aujourd'hui un message de haine ou d'ouverture de tolérance ou d'exclusion mais ça du coup c'est un choix citoyen alors que nous on fait un travail d'historien ou d'historienne et encore une fois il n'y a pas de prescriptif derrière nos conclusions alors ce qui est assez fascinant c'est qu'au fond c'est témoin d'un grand malentendu entre nous qui faisons de l'histoire savante avec ses règles et une grande partie des gens qui s'intéressent à l'histoire pour qui elle est autre chose et pour qui elle a toujours été autre chose c'est-à-dire l'histoire c'est une leçon l'histoire c'est une marche à suivre l'histoire c'est un miroir dans lequel on se retrouve autrement dit on a quand même du mal à faire passer cette idée que l'histoire ça peut être plein de choses mais en tout cas effectivement il n'y a pas forcément cette dimension prescriptive c'est pas parce que j'étudie l'école de Jules Ferry que je prends position sur les réformes scolaires de Papendia mais ça c'est quelque chose qui est compliqué à faire passer parce qu'il y a un besoin d'histoire qui est peut-être de cet ordre-là alors c'est pas le seul on essaie de tirer vers autre chose mais il me semble qu'il y a une partie du besoin social d'histoire qui est de cet ordre-là Paul je ne sais pas si vous êtes d'accord je pense qu'il faut aussi respecter les attentes d'une partie du public parce qu'il faut aussi être conscient ou conscient pardon que le discours que l'on peut proposer reposant sur une base scientifique ne correspond pas à ce que peut attendre le coup moi je suis assez contrairement à certains de mes collègues moi je suis assez tolérant je n'ai pas de je n'ai pas de prière par exemple à l'encontre de l'émission sacrée d'histoire de cet affaire je sais que ce n'est pas une position partagée par tout le monde parce que bien sûr il y a un discours dernier il y a des thématiques mais en fait c'est aussi une émission qui a son public et pour avoir échangé avec des personnes qui ne sont pas du tout dans l'université qui ne s'intéressent pas à l'histoire mais pour qui ces émissions sont un vrai moment de alors peut-être le mot de bonheur est peut-être un peu fort mais qui attendent ces émissions et qui les apprécient énormément parce qu'en fait pour elles l'histoire c'est un voyage un voyage dont on découvre des histoires alors oui des histoires avec des chapeaux des princesses des intrigues des histoires du coeur et moi c'est pas ce que je vais apporter alors je peux évoquer ces histoires mais tout de suite je vais être voilà le rabat-joie de service et c'est peut-être pas ce que les personnes attendent je pense que c'est important aussi de respecter ce public et de se positionner on se dit bah moi je vais offrir autre chose mais c'est bien aussi qu'il y ait des publics comme ça des histoires un petit peu merveilleux parce qu'on peut venir aussi à l'histoire par là comme je disais moi je suis lu à l'histoire par Alain Decaux et je peux vous dire qu'Alain Decaux dans les années 50-60 c'était pire que Secret d'Histoire en termes de scientifique et c'était le mystère les concours les trucs mais ça attire ça attire moi je suis voilà je suis à l'histoire par cette petite histoire par les trous de la serrure par cette histoire mystérieuse donc je pense qu'il faut aussi le dire qu'on respecte cela mais on propose aussi autre chose voilà et pour les gens à terre c'est à nous d'être convaincants et surtout je pense qu'on est un peu tous d'être là-dessus on va pas être méprisant et avoir quand même c'est important une certaine empathie sauf évidemment c'est souvent personne c'est souvent avec un signe alors on tient peut-être un petit point de désaccord amical mais il me semble que c'est intéressant parce que cette empathie on pourrait aussi lui opposer et peut-être que Florian sera d'accord parce qu'il a consacré quand même beaucoup d'énergie à faire ce type de démarche à lui opposer une autre démarche qui est une démarche critique que parfois on met sous le mot de debunking en anglais qui consiste à dire voilà un tissu de propos sur l'histoire voilà en quoi c'est faux voilà en quoi ça pose problème les émissions Stéphane Bern à mon sens ne sont effectivement pas les pires de ce point de vue là mais elles peuvent être justiciables de ce type de traitement d'autres propositions celles de Laurent Deux de Franck Ferrand encore plus se prêtent à ce type de critique donc voilà est-ce que Florian cette empathie vous la mettez en balance aussi avec la nécessité peut-être d'être mordant et de dire attention là il y a une dérive il y a des choses fausses qui sont diffusées voilà comment comment vous positionnez par rapport à ça oui effectivement moi je réaffirme que c'est important de porter cette parole critique en étant tout à fait d'accord avec Paul sur le fait que cette parole critique elle n'a en aucun cas le droit d'être méprisante dire cette émission n'est pas bonne ne revient pas à dire vous ne devez pas la regarder on compte sur le fait qu'on n'a pas de prescription et encore moins à dire ceux qui la regardent vous êtes des idiots là on sortirait complètement de notre rôle et du respect qu'on doit à tout un chacun par contre je pense que c'est important d'apporter une parole critique sous peine d'un peu d'avoir une vision un peu nivelante de dire bon finalement tout ce qui fait histoire est intéressant parce qu'il y a un intérêt à y prendre ça intéressera des gens à mes yeux ce que ces émissions font et donc encore une fois celle de Stéphane Bern n'est pas la pire pour reprendre votre expression je suis d'accord mais en fait elles ne font pas de l'histoire vraiment elles ne font pas de l'histoire au contraire même à mon avis elles font de l'anti-méthode historique puisque précisément elles ne sont pas basées sur des sources elles habituent les gens à entendre des discours historiques qui ne sont fondés sur rien donc sur du creux et elles ne font pas histoire et donc à l'argument qu'on nous oppose souvent à des comptes critiques de dire mais c'est comme ça que moi j'ai aimé l'histoire en fait moi j'y vois une coïncidence on peut prendre des cours de karaté et finir par aimer la piscine mais quand on prend des cours de karaté on n'apprend pas à nager pendant qu'on prend des cours de karaté on apprend le karaté mais là c'est pareil on peut regarder autant qu'on veut Stéphane Bern et Ferrand et aimer ça et finalement finir en histoire et aimer l'histoire mais pendant qu'on le regarde on ne regarde pas de l'histoire quand on regarde autre chose au mieux on regarde une émission gala divertissante au pire on regarde un néo-roman national conservateur voire plus ou moins fasciste en tout cas bien ancré à l'extrême droite et dans tous les cas on n'est pas dans de l'histoire du coup moi je pense qu'effectivement c'est important voire nécessaire d'apporter une parole critique de réfutation et je le dis en étant par ailleurs conscient des limites méthodologiques fortes que pose cette stratégie de débunking que ce soit des limites stratégiques des limites tactiques etc donc on pourra discuter mais j'en fais vraiment pas ni la panacée ni encore une fois une prescription au sens où je dirais tous les historiens doivent faire ça puisque c'est un outil qui comme tous les outils a de sérieuses limites oui sur ce point je pense qu'on a aussi gagné en maturité dans les dernières années en sachant que c'est pas parce qu'on va faire un fil Twitter en 20 épisodes pour dire attention telle chose est fausse que ça aura le moindre effet sur les 3 millions de personnes qui ont vu telle vidéo ou qui ont regardé tel programme donc voilà je pense que là aussi on est plus modeste qu'avant sans doute ce qui empêche pas de garder un esprit critique de vouloir parfois dire des choses de vouloir aussi parfois proposer des alternatives Catherine Rideau-Kikuchi vous avez vous mené encore une activité sur Twitch pour faire voir de la recherche qui se fait donc la dimension critique elle est importante mais il n'y a pas que la dimension critique c'est sans doute la dimension positive qu'est-ce qu'on propose pour populariser l'histoire pour la rendre intéressante accessible est-ce que vous voulez peut-être dire un mot de cette expérience ? Oui alors c'est une expérience qui n'a pas du tout la même échelle qu'actuelle Moyen-Âge ou que Parole d'Histoire ou que Secrets d'Histoire ou que Secrets d'Histoire alors on n'en parle même pas donc c'est vraiment c'est vraiment une expérience c'est une forme de test qu'on mène avec plusieurs collègues plusieurs tout un groupe de gens qui aiment l'histoire et qui aimeraient proposer autre chose où on s'amuse aussi parce que c'est quand même aussi un peu le but que tout ça est pris sur notre temps libre le but c'est aussi un peu de s'amuser mais où le but c'est effectivement de retourner à la matière de notre métier à la matière de ce qui fait l'Histoire alors là où peut-être c'est un tout petit peu décalé par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir sur Berne Dutch etc c'est que en fait le public qu'on touche n'est pas un grand public en fait le public qu'on touche c'est quand même essentiellement un public déjà très averti sur l'Histoire parfois un public d'étudiants etc donc on n'est quand même pas tout à fait sur la même ligne je ne serais pas tout à fait d'accord avec Florian sur le fait qu'il y aurait un effet de pure coïncidence quand même entre les personnes qui regardent Secrets d'Histoire et les personnes qui finissent en Histoire je pense qu'il y a un effet fort absolument indéniable sur les personnes qui finissent en Histoire qui ont lu qui ont vu des éléments que nous on trouve aujourd'hui pas forcément scientifiquement valables mais qui ont un effet fort pour attirer des gens en Histoire malgré tout et je pense qu'on est tous et toutes aussi des témoins de ça c'est-à-dire que je pense que c'est quand même assez rare les gens qui sont amenés à l'Histoire par la lecture d'ouvrages d'universitaires c'est quand même pas la norme mais ça je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience et peut-être effectivement dire que ce qu'on propose en licence d'Histoire ou ce qu'on propose en tant qu'historien c'est un petit peu autre chose mais sans forcément se départir de l'aspect voyage émerveillement voilà l'Histoire ça peut aussi être ça même la plus scientifique et la plus rationnelle et la plus rigoureuse possible donc autant je suis parfois un peu sceptique face à la volonté de produire des contre-récits je ne suis pas sûre que les formes de contre-récits sont forcément très efficaces mais par contre dire que l'Histoire c'est aussi cet émerveillement-là c'est aussi ce dépaysement rencontrer une forme d'altérité surtout sur les périodes anciennes mais voilà ça c'est à mon avis c'est quelque chose c'est une carte à jouer pour le grand public qui est encore une fois pas tout à fait le public qu'on essaye de toucher avec sa courbe de sources surtout dessus l'émerveillement l'altérité le goût de l'archive comme écrivère Letfarge c'est sans doute effectivement des leviers peut-être une question alors une intervention d'abord pour dire que sans doute il faudrait faire des enquêtes un petit peu sur le public de ces émissions des enquêtes un peu il faudrait peut-être sociologiser un petit peu tout ça parce qu'on a tendance peut-être à plaquer des choses qui ne sont pas prouvées sourcées justement je pense qu'on gagnerait à avoir des données un peu plus empiriques un peu plus solides sur ce qui se passe en revanche une chose qui me paraît claire c'est que beaucoup de gens viennent à l'Histoire peut-être par ces émissions sans doute aussi par la pop culture au sens large c'est-à-dire un film peut-être qu'il y a des gens qui sont devenus médiévistes après avoir vu Le Nom de la Rose dans les années 80 peut-être qu'il y a des gens qui sont devenus antiquisants égyptologues après avoir lu Le Mystère de la Grande Pyramide des Garpé Jacobs voilà donc la BD le film le jeu vidéo ça tient une place j'ai l'impression de plus en plus forte dans l'histoire publique et dans le rapport qu'on a avec cette histoire publique et là il me semble qu'il y a un autre discours qu'on peut avoir autant effectivement parfois on peut porter un discours très critique voire politique face à des prises de position très offensives d'idéologues dans le domaine historique là les productions culturelles au sens large il me semble que c'est peut-être le lieu où on noue un autre rapport de médiation en tant qu'historien historienne par rapport à des productions de grand public alors Paul Choplin qui a beaucoup réfléchi à ça notamment à travers la bande dessinée voilà pourquoi c'est important est-ce que c'est important je pense que ça l'est mais pourquoi c'est important pour vous de jouer cette carte-là effectivement parce qu'on touche un autre public avec surtout un autre mode d'exposer c'est-à-dire un récit écrit ou oral je prends l'exemple de la BDS qui est en scène c'est comme le cinéma sauf que voilà le cinéma effectivement on peut le pas le daté précisément mais je crois au moins depuis une état de main je pense que on va voir il y a des des historiens universitaires qui sont considérés historiques certains le sont toujours mais on voit bien que le résultat n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre et qu'il y a des impératifs de mise en scène des réalisateurs etc la production qui intervient et le résultat est assez loin tandis que dans la bande dessinée en fait il y a un petit coup de plus de liberté puisque les productions ne sont pas les mêmes c'est le talent on croit que va né le dessinateur son scénariste avec son éditeur et puis après on dessine et on peut faire revivre un monde disparu et on en a déjà parlé au micro de l'émission mais pour ma période la bande dessinée révolution de Clorand Croiselle et des boules de car qui est une approche de la révolution justement c'est pas du coup les rois la reine etc c'est venu par les grands personnages c'est venu par en bas par le grand peuple et je pense que c'est un très très bon exemple d'une réussite scénaristique mais aussi de reconstitution et pour le coup Catherine parlait de voyage là on a un voyage on a une plongée dans le Paris de 1789 1791 cette vie quotidienne et c'est une immersion historique avec un discours historique très intelligent parce que c'est pas seulement le bout de la reconstitution c'est les malades de la reconstitution c'est génial mais c'est aussi deux auteurs qui consultent des sources qui conflent des historiens pour être le plus précis possible tout en ayant cette sensibilité personnelle de ma liste pour donner des personnages incarnés et pour moi cette bande dessinée a réussi à faire ce que le cinéma le 7ème art n'a jamais réussi à faire sur la révolution on a toujours la révolution de carton-paste avec des gens vous disaient là c'est la révolution je pense il y a des collègues qui ont des réserves parce que c'est aussi une bande dessinée qui ne cache pas mais je pense que la plupart des collègues ont été impressionnés par cette bande dessinée qui nous fait aussi réfléchir sur la façon dont on écrit l'histoire comment on se représente l'espace la chronologie et voilà c'est un dialogue qui est très très structureux entre une création un média entre guillemets populaire alors populaire à mettre beaucoup beaucoup désigné et une recherche savante si je peux rebondir sur ça mais je pense qu'il y a aussi des formes qui sont très intéressantes parce qu'elles sont pas forcément beaucoup explorées ou beaucoup pensées des formes des objets en fait un peu hybrides entre la transmission de savoir et des objets de pop culture je pense par exemple aux albums pour enfants qui représentent un énorme marché c'est vraiment un énorme marché éditorial l'un des premiers en France on parle de milliers de nouveaux titres chaque année beaucoup à thème historique parce que ça marche de faire des albums sur les égyptiens les gladiateurs les chevaliers etc et là il n'y a pas beaucoup en fait de dialogue entre des auteurs et des autrices qui par ailleurs sont souvent en recherche d'informations et de moyens de faire passer des nouvelles connaissances et des historiens et des historiennes cette année j'ai eu l'occasion de relire un petit album pour enfants aux éditions Milan sur les châteaux forts et c'était très intéressant parce que ça suffisait pour apporter quelques petites évolutions par exemple pour montrer dans une scène de construction de châteaux forts des hommes et des femmes sur le chantier parce qu'on sait qu'il y a des femmes dans la construction au Moyen-Âge c'est un micro changement dans le dessin mais c'est un changement mine de rien par rapport à la vieille édition des années 50 et là je pense qu'en fait on a un certain nombre de niches presque on pourrait dire qui ne sont pas encore pensées alors qu'effectivement ça fait un moment maintenant qu'on travaille avec la BD ou même avec le cinéma Duby et Le Goff travaillaient déjà avec des cinéastes mais je pense qu'on a d'autres endroits qu'on pourrait investir à mon avis avec profit pour faire passer des renouvellements historiographiques sur ce point je signale un petit livre très bien dans ce domaine c'est notre collègue Guillaume Calafa qui avec le dessinateur David Giraudon a écrit un livre justement un album jeunesse qui s'appelle L'incroyable voyage de l'obélisque de Luxor à Paris et qui est effectivement dans ce registre à la fois historien et en même temps qui fait rêver sur un épisode tout à fait important du 19ème alors je tiens à préciser sur cet album qu'il l'a co-écrit avec son fils tout à fait alors là on est encore plus en prise avec le lectorat le lectorat approprié peut-être pour terminer parce que Catherine Rideau-Kikuchi doit bientôt aller surveiller persécuter des étudiants de ses étudiants donc surveiller est-ce que vous avez des références des modèles des gens qui vous inspirent dans leur façon de faire cette histoire publique que ce soit en France ou à l'étranger moi je pense souvent à deux figures Marie Beard dans le monde britannique qui est cette antiquisante qui prend souvent la parole avec des positions politiques aussi très fortes qui fait la très bonne vulgarisation filmée notamment en Italie avec quelqu'un comme Alessandro Barbero qui fait des conférences très brillantes avec beaucoup d'humour sur plein plein de domaines mais en gardant quand même sa rigueur historienne donc voilà je voulais savoir s'il y avait des figures comme ça que vous trouvez intéressantes qui peuvent être passées bien sûr mais voilà qui peuvent nous faire réfléchir par rapport au paysage français je ne sais pas c'est peut-être plus ma génération mais pour beaucoup de modernistes Nathalie Zemmonbeis et le retour de Martin Guerre qui est un scénario d'un film une histoire extraordinaire c'est un roman policier à la Renaissance pour moi c'est un bon exemple de magistral comment on peut proposer une recherche un dossier d'archives et en faire un scénario passionnant on a de l'histoire qui fait voyager des temps mais en même temps qui fait réfléchir sur ce qui est la société française de la Renaissance à la veille donc moi je citerais Nathalie Zemmonbeis une admiration particulière moi j'aurais des difficultés à citer quelques figures c'est juste des initiatives en fait en ce moment il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui vont dans des directions très différentes et que je trouve vraiment très stimulantes alors c'est difficile d'isoler des choses mais tout récemment par exemple j'étais à Toulouse au festival l'histoire à venir je trouve que ça fait partie des initiatives qui visent à dialoguer avec le public de façon beaucoup plus étroite et qui insèrent l'histoire dans le tissu urbain dans les institutions de la ville je trouve que cette initiative mais avec plein d'autres font partie des choses qui permettent de renouer un dialogue dans des cadres différents on a parlé des cadres numériques mais il y a aussi ces actions où on peut rencontrer vraiment des gens qui vraiment au niveau local qui se développent à plein d'échelles différentes qui peuvent prendre des échelles très grandes comme les rendez-vous de l'histoire à bois mais aussi à des échelles locales beaucoup plus fines avec des conférences qui sont organisées par des archives départementales ou par les sociétés savantes comme on parlait Paul tout à l'heure donc voilà ce type de rencontres qui se développent il me semble depuis quelques années avec des universitaires vraiment avec la collaboration d'universitaires et des acteurs du monde de la culture me semble vraiment intéressant oui c'est super parce que du coup on dirait qu'on s'est répartis Paul cite une historienne toi tu parles de rencontres d'événements moi je parlerais d'expérience éditoriale pour le coup la collection de bandes dessinées l'histoire dessinée de la France avec ce parti pris de vraiment laisser le scénario aux mains d'un historien d'une historienne avec un travail sur la forme sur l'humour etc. me semble l'une des meilleures réussites à la fois le plus ambitieux le plus intelligent de ces dernières années et là aussi comme Catherine il y en a plein en fait de ces expériences éditoriales de ces objets qui à un moment partent aussi d'une volonté de l'éditeur ou de l'éditrice de dire on va essayer une nouvelle forme on va essayer une forme un peu fictionnelle on va essayer de casser un peu les codes de l'écrit académique pour toucher des nouveaux publics pour occuper l'espace public l'espace éditorial et ça aussi je trouve que c'est l'une des choses les plus fortes les plus stimulantes de cette période un grand merci à tous les trois pour vos contributions à cette discussion qui est loin d'être close je pense qu'on aura voilà il faut toujours remettre sur le métier ces enjeux parce qu'il y aura sans doute encore des transformations de l'espace public des médiations numériques et autres dans les années qui viennent donc c'est pas prêt de s'arrêter mais c'est très intéressant de pouvoir réfléchir avec vous merci beaucoup merci merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur twitter vous pouvez poser des questions at paroledist et à bientôt pour un prochain épisode à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501